Je pense qu'il s'est bien passé la phase qu'on a fait à Marius Ndiaye. On a commencé depuis le premier, on a fait six jours d'affilée du lundi au samedi. Pour moi l'objectif pour mon staff c'était de jouer en bonne forme physiquement et je pense qu'on a pu accomplir cette mission-là. La phase maintenant qu'on fait ici, la deuxième phase, entrer à l'hôtel, ce sera plus technique pour les attaques et les défenses et je pense que les joueurs sont en train de bien réagir sur tout ça. Mais à chaque fois maintenant on va travailler sur la défense et sur l'offense. Chaque fois c'est ce qu'on va faire. Pour moi en tant que coach principal et avec mes assistants, on se focalise surtout sur la défense. Parce qu'on pense bien que l'équipe qu'on a, si on joue bien en défense, on peut courir en transition pour en scorer avant que la défense soit prête. Ça fait combien de jours maintenant ? Je pense qu'on est jusqu'à 9 ou 10e jour. C'est un peu normal, ils sont un peu fatigués. Mais je le dis, il faut qu'on soit fort mentalement. C'est ça le basket, parce qu'on aura des matchs qui vont jouer jusqu'au 4e carton, les 3 dernières minutes. Il faut qu'on soit fort mentalement pour gagner ces matchs-là. On a réduit 3 jours parce qu'il y a Ababaka, Jay, Bara et Adam Adjakite. C'est les jours qu'ils jouaient à Douane, Duc et Gia. Ils ont travaillé, ils ont fait tout ce que je leur ai demandé. Mais comme je leur ai dit, tous les jours c'est pas facile. C'est mon job en tant que coach et mes assistants. Parce qu'on peut partir seulement sur 12. Maintenant on est 15, il faut que je coupe 3 jours encore. C'est pas facile. C'est pas radiable. Il y a Menyai qui n'est pas là. Il est parti à son équipe. Il voulait qu'il revienne là-bas pour 5 jours. Je pense qu'il va revenir dimanche. C'est pour ça qu'il n'est pas là.